Les étoiles du commerce édition 2019. On est au Cofete Bay ici grâce à Lisbelle Lombardi. Merci de nous accueillir dans cette toute petite rue bordelaise. Alors ça fait un peu plus d'un an que ça existe. Pourquoi ça s'appelle Cofete Bay ? Alors parce que Cofete, c'est une plage à Fuerteventura où j'ai fait mon stage et j'ai rencontré mon compagnon qui est bordelais. C'était en Espagne, vous avez rencontré votre compagnon qui est bordelais. Mais alors le lieu finalement, il est la source de tous vos voyages et toutes vos origines. Parce que avant vous êtes italienne, péruvienne, vos collaboratrices sont vietnamiennes, japonaises. Donc on voyage ici ? Exactement, exactement. Et nous on est un coffee shop mais pas seulement. On travaille avec des associations. On travaille avec des associations étudiantes et on travaille aussi avec des producteurs locaux, un groupe écoresponsable. C'est bien. Là il y a Lucie qu'on salue qui est en train de travailler et qui vient du Vietnam. Et alors avec Lucie, c'est vous qui faites tous les bons gâteaux qu'on voit là. D'ailleurs on est en fin de journée, il en reste plus beaucoup. Les clients se légalent. Tout est frais, on travaille avec des produits locaux, bio si possible. Et notre cuisine est plutôt végétarienne, vegan aussi. Bien sûr. Et on évite le gaspillage et on fait une petite quantité, voilà. Et puis on m'a parlé, c'est eux qui m'en ont parlé. Il paraît que le brunch du dimanche ici, c'est à ne pas rater. Voilà, les dimanches ça marche super bien mais on ne prend que des réservations, on ne fait que 30 assiettes maxi. Vous avez Lisbeth, une clientèle très fidèle. Oui, très fidèle du quartier et c'est ça qu'on voudrait garder en fait. On est un café du quartier. Et c'est peut-être pour ça que vous faites partie des époils du commerce. Exactement. En tout cas, des dossiers, parmi les dossiers que l'on va voir aujourd'hui. Oui. Merci Lisbeth. Merci à vous.